Mes invités de ce soir, eh bien par ordre d'entrer dans le métier, je vous présente Alain Poiret qui est producteur, gourmand international. Je ne sais plus le nombre de films que vous avez fait Alain Poiret, vous me disiez 200 tout à l'heure. Je crois que c'est 200, je ne peux pas vous l'affirmer, mais en tous les cas, ce qui ne s'est pas 200, c'est 199 ou 200. Bon, ça part de quoi ? De Guiterie ? Ça part d'où ? J'ai fait des films avec Guiterie bien sûr, Pagnole, j'ai distribué tous les films de Pagnole et j'ai fait dernièrement, j'étais producteur associé dans Jean de Florett et Manon des Sources, j'ai fait des films Jeunot, j'ai fait des premiers films de Dabadi, le premier film de Francis Weber, parmi les premiers films, pas tout à fait le premier film de Georges Lautner, mais on en a fait un certain nombre ensemble, de Gérard Horry, de... Oui, on peut énumérer ça comme ça. Votre regard sera intéressant ce soir parce que vous avez traversé le cinéma français sur plusieurs décennies et de nous parler de la situation actuelle, non seulement du cinéma français, mais du cinéma en général. Mettons en scène Georges Lautner. Eh bien, Georges, c'est un plaisir de vous accueillir pour une raison fort simple, indépendamment que j'aime votre film La Maison assassinée. D'abord, quand on n'aime pas les films, on ne consacre pas l'ensemble de la soirée sur le film. Ça, c'est vite vu. Je crois que tout le monde est d'accord. C'est un code secret qui existe entre ceux qui suivent l'émission. Alors, Georges, j'ai un grand plaisir à vous recevoir pour une autre raison, c'est que nous avons fêté le 28 décembre la 500e édition de Spécial Cinéma et vous fûtes le premier invité il y a 14 ans, ça n'aura jeudi pas. C'est donc une grande joie que de vous recevoir ce soir. Georges Lautner, qui a la réputation d'être l'homme le plus courtois, le plus paisible, le plus tranquille, la force tranquille du cinéma français. On demandera un témoignage au producteur et alors à votre interprète principale de cette maison assassinée, qui est Patrick Bruel. Alors, lui aussi, je suis bien content de l'accueillir parce que, je ne sais pas, on peut se tromper, mais je le regarde vivre depuis quelques films, il n'y en a pas tellement, il y en a quelques-uns, Arcadie Lelouch et puis celui de Lautner, en rôle principal, celui de Georges Lautner. Et vous me rappelez, Patrick, un jeune premier, populaire, qui a fait une très grande carrière, vous me rappelez le gabin d'avant-guerre. Et je pense que dans 3 ou 4 ans, vous pourriez jouer sans problème Quai des Brumes, vous avez cette présence formidable sur l'écran. Enfin, on va parler de tout ça ensemble tout à l'heure, parce que cette carrière, bon, inutile de dire que vous êtes chanteur, ça, tout le monde le sait, et que vous essayez de concilier les deux carrières, comme l'a fait avec succès, montant de par le passé. Alors, ce soir, on a choisi un film pour cette soirée, un film que nous avons dû très cher Alain Poiret, parce que lui, alors, c'est le plus cher de tous les vendeurs du monde, mais il a bien raison, après tout, pourquoi pas. Une association, alors, Alain Poiret, Georges Lautner, c'est un film avec Bebel, la grande période Bebel, c'est flic ou voyou. Ça a marché très fort, c'était un très grand succès, dialogué par le regretté Michel Audiard. Ça a marché très fort à l'époque. La question que je me pose, on a vu, et c'est pas du tout malveillant de ma part, mais on a vu quand même tout à coup, qu'une valeur sûre comme Belmondo, Alain Poiret, lors des derniers films, tout à coup, alors que c'était une assurance de fauteuil dans les salles, tout à coup, ça s'est arrêté. Comment vous pouvez expliquer ça ? Ben, c'est arrêté lors de son dernier film, principalement. On ne peut pas affirmer que ça s'est définitivement arrêté. Mais l'avant-dernier aussi a tiré la patte aussi. L'avant-dernier n'avait pas marché non plus. Mais c'est vrai que, malheureusement, d'ailleurs, il n'y a plus aujourd'hui, encore en France, de véritables vedettes qui, comme l'époque de Flic ou Voyou ou de l'As des As, alors l'As des As, on a fait 73 000 entrées sur Paris le premier jour, dans une seule journée. Maintenant, on fait ça dans toute la ville. Et c'est la même chose, si vous voulez, pour Flic ou Voyou, qui a fait énormément d'entrées. De Funès, qui était une vedette absolument formidable, on était absolument certains à ce moment-là, que lorsqu'on avait signé un contrat avec eux, on avait bien des chances, si le film était bon, bien sûr. Mais en tous les cas, les premiers jours, la première semaine, de faire beaucoup de spectateurs. Mais très franchement, Alain Poiré, est-ce que vous, les producteurs, vous n'êtes pas responsables, en ce qui concerne Belmondo, par exemple, ou Delon, dans un autre registre, d'avoir usé le filon jusqu'à la corde, c'est-à-dire d'avoir toujours exploité une image que le public attendait, sans essayer de les faire sortir de ces rôles sur mesure, où d'ailleurs, ils sont excellents. Est-ce que vous n'avez pas lassé le public, par faute d'imagination, en disant, le tiroir qu'est-ce se remplit, tant pis, c'est, il va bien. Il faut-il encore qu'il l'aveuille. Le dernier film que j'ai fait avec Bebel, c'est L'As des As. Depuis, je n'ai pas fait Les Dertiers. Donc, je ne suis pas, heureusement, dans les ceux qui l'ont moins bien marché. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut que Jean-Paul évolue maintenant, comme à un moment donné, Gabin. Gabin, à un moment donné, a un trou dans sa carrière. Et puis, il est reparti. Il est reparti avec Touché, Ponce Grisby. Il est reparti avec Razia sur la chenouf, que j'ai fait tout de suite derrière. Et il est reparti sans s'arrêter. Il y a un moment donné, où par la suite de l'âge, de rôles qu'il faut changer, Jean-Paul ne peut plus continuer à faire des cascades comme il en faisait autant avant. Il faut maintenant, comme c'est un prodigieux comédien, je pense qu'il doit changer de rôle et qu'il doit faire d'autres personnages que ceux qui ne faisaient pas le passé. Mais c'est à lui de le décider. Vous savez, Jean-Paul, c'est à la fois un ami que nous aimons tous profondément, mais il sait très bien ce qu'il veut et c'est lui surtout qui mène sa carrière. Ce n'est pas quelqu'un que l'on mène. Comment vous, Patrick Brouel, comment vous ressentez cette génération de Belmondo au cinéma, de Delon, enfin, qui ont occupé le haut de l'affiche en étant d'énormes vedettes populaires ? Comment vous le ressentez, vous, votre génération ? Est-ce que vous vous ennuyez en allant voir leurs films ? Non, personnellement, non. Parce que moi, j'adore Belmondo et je crois que Delon et Belmondo ont fait des films suffisamment formidables et ont eu des rôles suffisamment formidables dans des films pour nous satisfaire déjà pleinement. Bon, c'est vrai qu'il y a les derniers films, certains des derniers films de Belmondo ou certains des derniers films de Delon sentaient un petit peu trop comme ce que vous disiez, c'est-à-dire la très grosse production avec un souci très, très commercial. Bon, il y a des films mais qui n'étaient pas toujours de qualité, qui nous ont un petit peu déçus. Je crois que, comme vous dites, comme disait Alain, Belmondo est à un moment de sa carrière où, bon, il va passer à autre chose. Et comme il disait Alain, et ça, je suis vraiment d'accord, c'est un prodigieux comédien. Et bon, là, je crois qu'il tourne avec le louche et je crois que c'était peut-être un bon moment aussi. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus maintenant peut-être d'acteurs et de vedettes, de stars qui font rentrer les gens dans les salles systématiquement sur leur nom. Moi, je crois que c'est grave. C'est pas bien que ça soit les sujets qui soient bons plutôt que... Non, je crois que c'est... De toute façon, maintenant, la seule chose qui fasse rentrer les gens dans les salles, je crois que c'est la qualité des films. Je crois qu'on ne peut plus passer à côté d'un... Je crois qu'il n'y a plus de films qui bluffent les gens. Les gens sont au courant, je crois, au départ, dans les premières semaines, dans les premiers jours. Ils savent un petit peu ce qu'il y a sur l'écran. C'est-à-dire qu'il y a la qualité des films qui peut faire que les gens se déplacent. Mais je crois que... Delon, un jour, a dit dans un interview que s'il n'y a plus de stars, il n'y aura plus de cinéma. Vous êtes d'accord avec ça, vous ? Je pense que... En tout cas, s'il n'y a plus de stars, il faudra remplacer ça par quelque chose. Parce qu'il faut que les gens aillent au cinéma, il faut créer des événements. Les stars, c'était facile, puisque c'était l'événement. Maintenant, il n'y a plus d'événements quand un film sort. Il faut créer l'événement. Il faut trouver le moyen de le créer, que ce soit du marketing, de la publicité, je ne sais pas comment, mais il faut le trouver. Et c'est vrai que les stars, c'était facile, puisque eux, étaient un événement en soi. Georges Lautner, vous avez tourné justement avec ces stars que nous évoquons. Alors, on va en parler après. Vous avez tourné avec Delon. Je sais qu'avec Delon, vous avez fait une affine. D'ailleurs, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que les gens soient très surpris que vous changiez de registre en faisant La Maison assassinée. Il faut quand même rappeler que vous avez fait Les Sainte-Glaces, qui n'était pas spécialement une comédie légère et amusante. Et Morde un pourri, c'était pas déjà non plus, on ne peut pas dire. Bon, enfin, les étiquettes, vous savez, c'est si vite fait. Alors, vous avez tourné avec Delon, je sais, parce que nous en avons bavardé, je crois même que vous me l'aviez dit devant ces caméras, que Delon vous terrorisez un peu sur le plateau, qu'il avait un côté réfrigérant. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais moi, j'aime les vedettes, j'aime les stars. Je crois à ce mythe, je crois aux rêves. Je crois que le cinéma doit avoir une image splendide, qu'il faut pouvoir s'identifier et rêver à être Gary Cooper ou Belmondo. Je pense qu'il ne faut pas que tout soit terne, que tout soit des produits de consommation communs, normaux. Moi, je crois aux rêves et aux stars. Alors, Belmondo est facile à diriger ? Belmondo est facile à diriger. Les stars sont faciles à diriger. Si vous travaillez avec elles, c'est que vous vous entendez avec elles. Il ne faut pas les contrer. Si vous les prenez en façon des rapports de force, de sympathie, d'estime, moi, je les admirais. Quand je travaillais avec eux, j'étais facile. J'étais facile de travailler. Alors, tout de même, il y a une petite contradiction parce que vous aimez les stars, c'est bien, mais la maison assassinée, c'est le plus formidable hommage qu'un cinéaste puisse rendre au second rôle. On va en parler en deuxième partie car il y a toute une pléiode d'acteurs, d'actrices que le public connaît vaguement pour les apercevoir de temps en temps dans une série télévision de plus ou moins grande qualité et qu'avec tout ce staff de ce réservoir formidable qu'est le cinéma français d'acteurs et d'actrices que le public, quelquefois, n'identifie pas à coup sûr, plus Patrick Bruel qui n'est pas encore en haut de l'affiche comme Belmondo, vous avez réussi à faire un film magnifique. Alors finalement, on parlera quand même de ses relatifs. J'aime les acteurs, j'aime les stars, les moins stars, les débutants, les futurs, les futures vedettes. J'espère que dans les acteurs de la maison assassinée, il y a de futures vedettes, il y a de futures stars. Alors, je voulais inviter ce soir à l'occasion de la sortie de la maison assassinée un excellent comédien suisse qui est Roger Jeindely qui a un rôle important. Je l'aime beaucoup, je l'admire énormément. Et qui malheureusement est en voyage. Et j'ai remarqué votre attention pour les comédiens suisses puisque dans Flick ou Voyou, on retrouve Balmer qui est aussi un des très bons et qui fait son chemin. Je ne les ai pas pris parce qu'ils étaient suisses, je les ai pris parce qu'ils étaient bons. C'était ça la raison. Mais enfin, pour la maison assassinée, on a été chercher des comédiens rares, étonnants. Roger Jeindely, je l'aime énormément, je admire ce qu'il fait. Mais il y a les autres qui sont d'origine différente puisqu'il y a un belge, il y a Christian Barbier qui est belge. C'est bien, c'est l'heure. Il y a quelques français quand même. Et puis il y a Bruel. Non, il y a un mélange. À peu près ? Non, pas encore. J'espère bientôt. Mais non, je crois entre 35 et 40, 36, mettons. Je ne sais pas exactement. C'est bien intéressant ce que vous faites avec Galabru dans Flicou Voyou parce que souvent, c'est vrai qu'il est employé différemment et souvent dans des rôles très stéréotypés alors que c'est un acteur qui a, comme on dit, beaucoup de choses sous le pied et qui peut aller loin. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'aime les comédiens pour ce qu'ils ont en eux, pour ce qu'ils peuvent faire, pas pour ce qu'ils ont l'habitude de faire. Galabru est un acteur merveilleux. Quand on trouve une scène pour lui, c'est passionnant. Mais faut-il encore le convaincre en lui présentant un scénario, enfin, lui et quelques autres, de dire, voilà, tu vois, c'est pas habituellement le numéro que tu fais, c'est quelque chose, un travail plus subtil. C'est facile de les convaincre, ça. Un bon acteur ne demande qu'à être convaincu. Quand on lui donne quelque chose qui lui permet de se déplacer, quand la scène est bonne, quand le rôle est bon, on le contacte toujours, on est bien accueilli. Ce qui est difficile avec Galabru, c'est qu'il fait tellement de choses qu'il faut l'attraper au passage parce qu'on n'arrive pas à l'agripper. Et vous avez tourné ça à Nice qui est considérée à Trois-Raisons comme l'une des villes de plus haute criminalité à col blanc en France. On dit qu'il s'y passe plein de choses d'après ce que j'ai entendu. Permettez-moi, je suis niçois, je défendrai le pays. Je le sais ! Je ne veux pas, je trouve que c'est une ville très agréable. Le ciel est bleu, la mer est belle et on y passe des vacances merveilleuses. Et il n'y a vraiment que des anges dans la baie des anges ? Il y a un peu de tout, mais enfin, tout le monde vit ensemble. Alors, cette maison assassinée, alors, cette maison assassinée, comment on qualifie ça dans le registre Lautner ? On qualifie ça de mélothérien ? J'ai lu ça, c'est... Je pense qu'on dit un virage, je n'ai pas très bien compris. Oui, non, je ne prends pas ça pour un virage, vous avez déjà... On en a parlé tout à l'heure, vous avez fait des films sur plusieurs registres. Bon, un mélothérien, comment on peut appeler ça ? Un mélo, vous êtes d'accord ? Un suspense provincial. Un suspense provincial. Oui. Bon. Alors, vous avez lu dans la critique, comme moi, parce que vous devez les lire, quelques critiques, on dira, mais ça rappelle, il y a un petit zeste de Pagnol, là, La Vengeance, Jean de Fleurette, il y a une petite construction qui a été meurtrier. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça me rappelle un film, un très grand roman de Siménon, ça se passait dans un autre décor qui était Le Voyageur de la Toussaint. Le Retour. Et puis, bon, on se le résume et on va faire faire cet exercice pour résumer le film à Patrick Bruel. Il faut qu'il apprenne un peu le service après-vente. Ça fait partie maintenant complètement du métier. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Racontez-moi cette histoire. Je l'ai vue, mais racontez-la pour ceux qui ne l'ont pas vue. Mais Georges, je la raconte très bien. Non, 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 mais je veux que ce soit vous. Pas trop loin. Allons-y. Pas trop loin. Je ne raconte pas trop. Pas trop. En 1896, c'est la nuit, il y a un massacre dans une maison et un bébé va échapper au massacre de toute une famille. Ce bébé, on le retrouve 20 ans plus tard. Il revient de la guerre de 14. Il s'appelle Seraphim Monge. C'est moi. Et il rentre dans son village. Et il arrive dans ce village. Pourquoi revient-il dans ce village ? Parce que c'est son village. C'est ça. Pour retrouver ses racines. Pour retrouver ses racines et parce que c'est le seul endroit où il peut aller. Il n'a nulle part où aller. Parce qu'il n'a nulle part où aller. Et il arrive dans ce village et il dérange. Il dérange tout le monde. Et lui, il ne comprend pas pourquoi. Et il commence à semer une espèce de vent de panique et une espèce de vent de haine autour de lui. Alors qu'à priori, il n'y a pas vraiment de raison. Il ne comprend pas tellement pourquoi. Il hérite d'une maison. Il hérite de la fameuse maison où a lieu le massacre. Il hérite de cette fameuse maison qui est la sienne. Qui était une ex-auberge. Qui était un ex-relais de poste. Oui. Et à travers cette maison et les gens du village vont commencer un petit peu à parler, à lui raconter ce qui s'est passé donc cette nuit de la Saint-Michel 1896. Enfin, à peine à lui raconter, à suggérer. Suggérer, à lui faire comprendre que sa famille a été assassinée, ce qui d'abord, il ne savait pas. Et que les assassins ont été guillotinés, mais peut-être n'étaient-ce pas les assassins. Peut-être que les assassins vivent toujours. Peut-être qu'ils sont encore dans le village. Peut-être, peut-être, peut-être. Alors lui, il va essayer de savoir la vérité. C'est un homme seul. C'est un homme très seul. Heureusement, il y a les femmes qu'il adore. Oui, mais lui, il n'a pas le temps de les aimer. Et en plus, il n'est pas là pour ça. Il y a un très beau personnage, son seul ami. C'est un homme qui a été blessé grillement à la face pendant la guerre, justement en 1898. Il s'appelle Patrice Dupin. Il est joué par Yann Colette. Très beau personnage. Il est un acteur de théâtre formidable. Et c'est la seule personne avec laquelle il s'entend bien parce que lui, il porte sur le visage ce que lui porte intérieurement. C'est-à-dire une déchirure très, 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 très forte. Et donc, il va vouloir connaître la vérité. Et quand il va croire savoir la vérité, il va vouloir se venger. Et là, il y a quelqu'un qui va le faire à sa place. On va lui voler sa vengeance. Et lui, il va devenir fou. Il va détruire la maison. Et dans la maison, il va découvrir un petit peu des choses. Et là, arrêtez ! Regardez, il me parle. Non, mais non, il est trois, là. Il ne raconte pas tout. Il faut aller voir le fil. Stop ! J'allais m'arrêter. J'allais m'arrêter. Il y avait déjà en fait, Georges Lautner, définissons ça. J'aime bien votre définition. Pour le spectateur, c'est un couloir. Il y a plein de portes. On ouvre des portes en croyant trouver que derrière cette porte, il y a la solution. Et ce n'est pas la solution. Oui, si vous voulez, pour moi, il y a deux aspects. Il y a ce que Patrick vient de raconter, c'est-à-dire l'arrivée de l'étranger dans le village et la comédie de Murs. Enfin, l'ambiance un peu western de l'étranger qui débarque et qui dérange. Et puis, il y a l'autre côté qui est le côté polar, jeu avec le spectateur, qui a tué, qui a fait quoi. Et on met le spectateur sur une piste. Alors, il croit avoir trouvé quelque chose, puis hop, on part sur autre chose. Mais jamais on ne triche. Chaque fois, tous les éléments qu'on lui donne, on pourrait en faire un jeu de société pour qui a fait quoi. Non, c'est bâti comme ça. Alors, c'est pour ça, j'ai parlé de portes qui s'ouvraient. Si on va ouvrir jusqu'à la fin la bonne, on trouve la solution. On peut la trouver. Elle existe. Oui, le dénouement n'est pas en trois minutes comme dans certains films où on s'ennuie pendant 1h48 pour que... Non, on ne s'ennuie pas toujours. On ne s'ennuie pas toujours. Un bon suspense, il est construit, on marche, et à la fin, il y a une pirouette, on se dit, ah tiens, c'est fini. Non, là, l'avantage, c'est que, je pense, je crois être un bon suspense et qu'à la fin, ça se dénoue comme une pièce de théâtre. Il y a un cinquième acte que je trouve aussi passionnant que le reste. Il faut souligner la qualité tout à fait extraordinaire des dialogues qui sont signés par... Par Didier Vancovlaert qui est un... Un écrivain. Un écrivain qui a l'âge de Patrick puisqu'il vous racontera des choses... Rien, je ne raconterai plus rien. Ils étaient au service militaire ensemble tous les deux et c'est un jeune auteur qui a écrit des pièces de théâtre et des romans et qui est niçois lui aussi. Et qui est des dialogues très subversifs, très pointus, très en demi-teintes mais très pervers. Et plein d'humour. Et plein d'humour. Dans un drame comme La maison assassinée, il y a quand même des pointes d'humour, des moments où on rit, des moments de détente et ça, on le doit beaucoup à Didier Vancovlaert. Patrick Bruel, ce n'était pas fatalement à la lecture du scénario un bon coup pour vous ce rôle parce que, en fait, c'est tout intérieur pendant toute une partie du film. Il n'y a pas grand-chose pour se raccrocher. Il faut donc jouer très intériorisé, ce qui vous changeait de ce que vous aviez fait avec Arkady. Non. Un peu. Non. Ça me changeait de ce que j'avais fait avec Shulman dans Prof. Avec Shul dans Prof. Mais ça ne me changeait pas par rapport au Grand Carnaval où j'avais la première fois un personnage un peu introverti comme ça. Et puis, ça avait un petit lien avec le film de Lelouch, Attention, Bandit, dans lequel il y avait beaucoup de silence, beaucoup de regards. Et c'est quand Georges et Alain ont vu Attention, Bandit qu'ils ont pensé qu'il y avait une possibilité par rapport à ça. Quand je l'ai lu, je sais qu'il fallait donner une réponse assez rapide. Quand je l'ai lu, j'ai eu une hésitation quand même assez longue. Toute une journée, j'ai hésité. Je me suis dit non, je ne peux pas faire ce rôle. Interpréter la passivité, c'est impossible. C'est ça, être passif tout le temps. Et je me suis dit bon, de toute façon, je vais rencontrer Georges Lautner. Et quand je l'ai rencontré, je me suis dit je pense que c'est quelqu'un avec qui il sera possible de dialoguer. Alors, tous les acteurs et les actrices vous disent tout ça, j'ai rencontré le mettant en scène sérieusement. Alors, je vais vous dire la vérité. Alors, mais dites qu'est-ce qui se passe ? Non, mais la vérité, c'est très simple. J'ai lu le scénario. Mon agent m'a dit il faut donner la réponse tout de suite. J'ai dit, moi, je ne peux pas donner la réponse tout de suite parce que je ne sais pas si je suis capable de faire ça. J'ai lu, j'ai lu et j'ai dit bon, sur le principe oui, c'est d'accord, on ne refuse pas une si belle histoire et un si beau personnage. Mais en lisant, je me suis dit le personnage ne s'en sort pas. Il ne s'en sort pas. Il est passif tout le temps. Il se passe plein de choses autour de lui et lui, en caisse, en caisse tout le temps et il ne se passe rien parce qu'il manquait à mon avis des petites choses. Et quand j'ai rencontré Georges Lautner à un déjeuner avec Alain Poiré, je me suis dit c'est quelqu'un avec qui visiblement on a l'air de pouvoir parler et avec qui on a l'air de pouvoir proposer des choses. Il m'a invité dans sa maison à Grasse, à côté de Nice pour travailler et quand je suis arrivé dans la maison, j'ai dit voilà, je trouve qu'il y a deux moments où peut-être qui ne sont pas écrites. Enfin, qui n'étaient pas dans le scénario que Georges et Didier et Jacques-Luc qui ont rajouté à ce moment-là qu'ils n'étaient pas dans le livre non plus. Donc, devant ça, je me suis dit bon, là, il a peut-être une porte de sortie. Alors, cela dit, Lautner, malgré la gentillesse, l'étiquette qu'il a dans le métier, courtoisie, etc., c'est un pervers parce qu'il fouille beaucoup avec sa caméra. Vous n'avez pas eu cette impression d'être un petit peu scannerisé ? Complètement. Il est venu chercher chez moi des choses que d'abord, très peu de gens soupçonnent. Vous me le dites avec pudeur, hein, salut ! Ça vous a gêné, ça ? Un petit peu, oui. Enfin, c'est-à-dire, j'avais envie de ça, j'avais besoin de ça. C'est-à-dire que j'avais... Le Longe, déjà, avait un petit peu ouvert une brèche, mais Lautner s'y engouffrait complètement. Moi, c'est bien parce que d'abord, ça me permet de montrer autre chose en tant qu'acteur, c'est-à-dire, professionnellement. On en sort plus riche ou plus pauvre de ce genre de pillage ? On en sort beaucoup plus riche, mais certainement derrière lequel vous avez découvert des choses à l'intérieur de vous que vous ne souhaitiez pas voir ? Non, ça, non. Mais il a révélé peut-être qu'une... Enfin, je ne sais pas, je pourrais rentrer pour faire une autopsie, mais bon, il y a certainement des blessures et des déchirures qui sont enfouies en vous et a priori, on se masque et qu'il faut un petit peu aller rechercher pour faire des personnages comme celui-là. Je voudrais demander à Alain Poiret, qui est un vieux routier du métier et qui a eu l'œil sur pas mal de jeunes acteurs, jeunes actrices qui ont fait leur chemin depuis, on peut parler de ceci de Marceau, on pourrait parler d'autres. Comment vous l'avez repéré, Patrick Bruel ? J'avais acheté les droits il y a quelques années, il y a deux ou trois ans de la maison assassinée. Le problème qui se posait, c'était de savoir d'abord avec qui on allait le faire. Au bout d'un certain temps, je lui ai donné le livre à le dire à Georges, qui a été emballé, qui en est tombé amoureux. Exactement, si vous voulez, comme Claude Berry est tombé amoureux de Jean de Florettes. Je pense que c'était moins cher quand même pour vous que Jean de Florettes. Oui, c'était moins cher, mais c'était, disons, peut-être malgré tout, il n'y avait pas non plus de pagnole comme derrière, ce qui est tout de même un appoint important. Et le grand problème était qu'il faisait un acteur extrêmement jeune, car c'est un garçon qui revient de la guerre, il a été majeur pendant la guerre, il hérite seulement à son retour, par conséquent, il a entre 21 ans et 23 ans, 24 ans, puisque la majorité était à 21 ans à ce moment-là. Des acteurs de 21 ans, 22, 23 ans, il n'y en a pas beaucoup qui ont une présence énorme sur l'écran. On a vu beaucoup de monde. Et qui a une présence un peu terrienne. Et qui a une présence terrienne, qui est une force, qui est quelqu'un auquel on peut croire, un rôle quand même très difficile à jouer, parce que c'est un rôle très, très difficile à jouer. Et là-dessus, je suis allé au cinéma et j'ai vu le film de... Je n'avais pas pensé à Patrick Bruel au départ parce que je l'avais vu dans le prof et c'était même un rôle tellement différent que je n'avais pas pensé à lui. Et puis en voyant le film de Lelouch, attention, bandit, j'ai dit à Georges, il faut que tu viennes le voir. Et en le voyant, on s'est dit, ben voilà, probablement, mais on ne s'est pas trompé, enfin du moins, je l'espère, je crois qu'on ne s'est pas trompé, notre personnage. Le point commun entre Patrick Bruel et Georges Lautner sur les débuts de carrière, il y en a un Georges Lautner qui envoie un script à Bernard Blier, non ? Une petite annonce pour Arcadie ? Non, François, oui. Pour le Coutier-Rocco. Ah ben, voyez, comme c'est simple de faire des carrières au cinéma. Georges, alors revenons à cette maison assassinée. Vous tourniez dans une région qui se prêtait bien au climat du film. Ça, c'est pas un hasard, vous avez tourné en Provence. Oui, mais c'était pas... On a hésité beaucoup. On a cherché des... Ça aurait pu être le Berry, ça aurait pu être n'importe où. C'était le Berry. On est venu dans le Jura. On a cherché... En fin de compte, on est revenu en Provence parce que c'était le lieu du roman, c'était le lieu de l'histoire. Ça avait été pensé là. Mais vous racontez des choses extraordinaires. Vous dites qu'au marché de... Quand vous tourniez là, au marché de... Comment ça s'appelle ? À Fort Calqué. À Fort Calqué. Dans ce marché, on trouve des trucs fous. Attendez, j'ai noté ça. Oui, oui. J'ai acheté des bouquins de sorcellerie. J'ai acheté... Il y avait notamment une recette pour devenir invisible. Oui. On a lu, la recette, elle était tellement compliquée qu'on n'a pas essayé. C'était terrible. Mais enfin, c'était impressionnant parce qu'à un moment donné, Roger Jandely, dans le film, fait des imprécations. Il invoque le diable ou Dieu ou qui d'autre. Enfin, je ne sais pas. Mais on avait le livre des formules rituelles et c'était des formules sataniques que Jandely disait. On a eu peur. Il est quand même tombé en pâle. On s'est dit pourvu que ça ne retombe pas sur la malheureuse vie qu'il était en train d'envoquer. Et puis on trouvait des machines à jeter des sorts. Oui, il y avait des pendules, il y avait des mauvaises herbes, des bonnes herbes. Mais la magie existe dans les campagnes et même dans les villes, la magie noire et la magie blanche. Et dans les journaux, alors, des petites annonces aussi ? Ça, il faut regarder dans les vôtres. Moi, je sais que dans ma région, dans le Midi, en première page du journal 06, il y a des annonces proposant des désenvoûtements, des... Enfin, avec la venue des marabouts maintenant en France, des marabouts africains, il n'y a plus de magie que jamais. J'espère que Patrick Bréal n'a pas acheté un filtre d'amour vu les nombreuses admiratrices qu'il a, quoi. Ça désespèrerait toutes nos campagnes. Alors... Mais je crois qu'il y avait un filtre d'amour sur le film. C'était le... Il y avait un climat qui nous a envoûtés tous. Et quand vous parliez tout à l'heure des rapports entre Patrick et moi, si lui s'est livré, moi, je me suis livré aussi. Toute l'équipe s'est livrée. Il y avait un climat où tout le monde, si je peux m'exprimer... Tout le monde s'est déboutonné. On a tout abandonné. Il y a eu une communion. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de barrière entre metteur en scène et acteur qu'on a modifié des choses au scénario. Puis Georges a besoin d'avoir son équipe comme ça, très serrée autour de lui. Ce qui fait qu'il y a l'expression. L'expression... Mais Georges aime bien être chouchouté par toute l'équipe autour de ses comédes. Oui, mais il chouchoute aussi. Mais il chouchoute aussi. J'ai été sur ton tournage. C'est-à-dire que c'était vraiment très... C'est-à-dire que c'était vraiment très... Alors, Georges Lautner, merci d'avoir, je le disais en introduction, fait un casting, une distribution qui permet de voir vraiment des comédiens de premier plan qui font leur métier, souvent dans des conditions difficiles parce que le cinéma ne leur donne pas toujours des rôles très importants. Puis comme il faut bien gagner sa vie, quelquefois, on les voit dans des séries de télévision et on se rend compte combien le métier de comédien est dur. Non pas que toutes les séries de télévision soient nulles, mais enfin, c'est souvent le cas. Alors, il y a... Ben oui, il faut le dire. Parce que moi, je vous parle franchement, je ne vois pas pourquoi on ne parlerait pas franchement de nous aussi. Alors, il y a dans les seconds rôles, alors ça, c'est la jeune génération, il y a Anne Brochet qu'on avait vue chez Chabrol qui est une jeune comédienne aussi formidable, qui a plein de présence, enfin, elle a cette espèce de magie qui fait que... Et qui est au conservatoire en ce moment, en fait, le préparer son conservatoire. Bon, Martine Sarcet, Maria Merico qui est formidable, toujours inquiétante. Et puis, il y a les deux autres jeunes quand même. Oui, mais attendez. Ah bah oui. On les suit tout le temps toutes les trois ensemble. C'est rare. Bon, alors, il y a Ingrid Eld. Ça, je sais que c'est un flash... Ça doit être un flash personnel de Georges Lautner. Il a une grande préférence pour ceux qui aiment les blondes. Je ne suis pas tombé loin. Il me connaît bien, Christian. Je ne sais pas. Bon, mais qui est d'ailleurs superbe. Elle est belle. Elle est belle. Jean-Pierre Santier, formidable aussi, qu'on voit aussi souvent, souvent. Roger Jandli, dont nous avons parlé. Christian Barbier, qui joue le... Qui est un petit peu celui qui accueille Monge au départ, qui est cantonnier. Ils sont cantonniers tous les deux. Qui campe un personnage aussi formidable. Qui lui aussi, Dieu sait ce qu'il n'a pas fait pour être obligé de gagner sa vie et dans quel guet tapant. Yann Collette, que j'aime beaucoup. André Rougier. Bon, bref, il y a vraiment... Et il y a la troisième fille qui est Agnès Blanchot. Oui. J'avais eu tort de l'oublier. Absolument. Bon. Non, mais Alain Poiret, vous avez... Enfin, écoutez... Et Yves-Vincent qui fait... On va en parler après. Alain Poiret, ce réservoir formidable de second rôle qui a fait toute la gloire du cinéma français que vous connaissez mieux que moi puisque vous l'avez produit pendant un temps. Enfin, dans le... Pourquoi on ne les emploie pas plus, vraiment ? Pourquoi... Je considère que c'est l'un des plus grands réservoirs en Europe qui existent, ces comédiens. Mais il y a un grand changement dans le temps, les acteurs acceptaient de jouer quelquefois des seconds rôles dans les films, ce qu'ils ne veulent plus faire maintenant très rapidement, il faut bien le dire. Il y a toute une époque dans laquelle des Saturna Fabre, des Jules Berry, des Brasseurs... Des Blillet. Des Blillet. D'ailleurs, Blillet a joué même des seconds rôles assez souvent, acceptaient de faire des seconds rôles. Aujourd'hui, il y a une certaine tendance à ce qu'immédiatement, dès qu'un acteur réussit quelque chose dans un film, il ne veut plus jouer que des premiers rôles. Et c'est une erreur. En Amérique, une grande qualité, accepter de jouer des rôles, non pas secondaires, mais un rôle qui n'est pas le premier pas dans le film mais qui a tout le monde qui a une scène importante. Sur ce film-là, le problème se posait un petit peu différemment d'ailleurs parce qu'il ne fallait pas apprendre d'acteur connu. S'il y avait eu un acteur connu dans le film en dehors de Patrick qui n'était pas d'ailleurs une bête de cinéma mais qui avait le rôle principal, on risquait de décaler le film et on risquait de dévoiler la fin. Or, je crois que dans ce film, une des forces de ce film, c'est que jusqu'ici, je n'ai trouvé encore personne qui jusqu'à la dernière minute, enfin presque la dernière scène du film, n'ait vraiment compris exactement ce qui se passait et qui apprend la révélation qui se passe à la fin. On ne le sait pas d'avance. Les gens qui croient deviner d'abord, ils se trompent. Et c'était très important de conserver ce principe. Bon, mais on voit dans plusieurs exemples que quelquefois une superbe distribution de jeunes qui ne sont pas connus ou de moins jeunes d'ailleurs, peu importe, marche. Je vois à Paris, en ce moment, il y a un film qui démarre fort, qui est La vie et un long fleuve tranquille où il n'y a pratiquement personne de connu. Bien sûr. Le public y va. Trois hommes et un couffin, on ne peut pas dire que Dussolier, Giraud. Non, mais ce sont des films qui démarrent avec le sujet et qui démarrent au bout d'un certain temps. Il m'est arrivé très souvent dans des films quand on a fait Pas de problème. Pas de problème avait démarré très, très mal. On a été même catastrophé le quatrième jour et le cinquième jour, il est parti en flèche. La septième compagnie, le premier jour, lundi, oui. La septième compagnie avait démarré très mal. C'est votre fleuron de gloire, ça, la septième compagnie ? Non, c'est un des films que j'aime beaucoup. Le grand blond, mais je veux dire, j'ai eu une grande série de films en dehors. J'ai eu les films qui, comme L'As des As, sont le record du premier jour avec les 73 000 entrées et j'ai eu, je crois, le record du mauvais redémarrage avec la boum qui était, je crois, dans les 2 500 à 3 000 entrées. On va revenir à La maison assassinée, Alain Poiré, et puis on parlera encore de quelques problèmes du cinéma français. Georges Lautner, merci encore aussi dans le film. Et Dieu merci, vous n'attardez pas, vous ne racolez pas avec votre caméra dans des mares d'hémoglobine et puis des scènes atroces. C'est complètement suggéré. Vous nous épargnez ce qu'on voit un peu trop parce que vraiment la violence gratuite, etc. Ça, c'est la pudeur Lautner. Oui, et puis c'est la pudeur, mais j'aurais pu me faire violence. Non, mais c'est un choix. Enfin, c'est un choix. On avait la possibilité de faire un film d'épouvante genre à Vauriaz, enfin, avec des hurlements à la clé. Et là, ça a été un choix délibéré. On a préféré le mystère, le suspense, un peu le fantastique parce que c'est des histoires de magie et les études de caractère. Et les meurtres sont là, on les voit. Ils sont d'ailleurs assez épouvantables, mais on ne se répand pas sur eux. On ne se complaît pas à les décrire. Moi, j'en avais un peu assez. Je déteste ça. Je me mets mal à l'aise. Même pour les scènes érotiques aussi, de la même façon, il n'y en a pas beaucoup, mais la scène, je crois, est plus érotique et plus plaisante. Oui, mais il l'a fait avec beaucoup de perversité. Oui, peut-être. C'est mieux que de voir ses gens diffusés à 20h30 sans qu'elle choque, mais elle voyage quand même. Bon, ça, c'est une autre chose. C'est l'humour qui la transforme. Et puis le sujet s'y prétend, mon cher Georges. Et puis ce sont des dialogues de Rock of Lart qui déplacent la scène. La scène est complètement décalée. Dites-moi, pourquoi, vous m'avez dit tout à l'heure avec beaucoup de franchises, oui, je ne suis pas venu depuis longtemps, mais je suis venu cette fois parce que j'aime ce film. Pourquoi vous l'aimez tellement, ce film ? Eh bien, c'est difficile. D'abord, je l'aime bien parce que j'aime bien l'histoire, que j'ai eu envie de la raconter aux gens puisqu'elle me plaisait quand je l'ai lue. Et puis parce qu'il s'est passé des choses sur ce film. C'est un film qui a été fait par une équipe entière, par un producteur, par un metteur en scène, par des acteurs, par des techniciens, par tout le monde, avec un enthousiasme fantastique, une joie. Vous êtes arrivé de faire des films avec des équipes qui traînaient les pieds, vous ne le sentiez pas ? C'était pas la même chose. Là, il s'est passé quelque chose. Je crois que tout le monde a été amoureux. Tout le monde s'est battu. C'est rare de voir les... C'est à l'amour. Nous avons tous été amoureux du film. C'est peut-être la magie blanche. Les ouvriers, les ouvriers qui construisaient la maison à Fort Calqué étaient amoureux de la maison qu'ils construisaient. C'est un phénomène qui s'est produit. Alors, quand on aime autant quelque chose, quand on a eu de la joie à faire, on a envie de le transmettre, on a envie de le défendre, on a envie qu'il plaise et on est fiers de l'avoir fait. Georges Lautner, ça devient difficile maintenant d'être cinéaste français ? Ben, c'est pas français, je l'ai été. Cinéaste, je le suis toujours. Oui, non, mais les deux sont difficiles. Non, je plaisante, mais enfin, oui, on se pose des tas de problèmes parce que c'est le démarquage entre le cinéma et la télévision. Vous croyez que la télévision, c'est vraiment le serpent de mer qu'on sort toujours. C'est vraiment la télévision qui est responsable. Non, je parle pas de ça. Je parle du problème du cinéaste par rapport à l'avenir du cinéma. C'était ce qui était le départ de votre question, Christian. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Dans quelle direction aller ? Ben, vous avez trouvé la réponse dans une interview que vous avez donnée, c'est de faire des vrais films mais pas des téléfilms qui prennent le masque d'un film. Oui, alors c'est pour ça qu'on a essayé de faire un film avec des costumes d'une certaine ampleur. Et le son. Et le son, la stéréo Dolby, une belle musique de Philippe Sartre. On a mis le paquet pour essayer de faire un produit qui soit plutôt cinéma que télé. Ça doit être dramatique pour un cinéaste maintenant de se dire, bon, alors ce sujet sur le papier est formidable, mais qu'est-ce qui va les intéresser ? Parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'on peut se poser cette question quand on voit les chiffres qui sont, hélas, les juges suprêmes, on doit vraiment avoir un traque fou avant de commencer. Beaucoup de cinéastes jouent leur carrière sur l'échec d'un film. On a un traque fou tout le temps. Quand on commence, quand on le tourne et quand il sort finalement. Non, mais c'était plus facile il y a 15 ans ? Oui. Oui, enfin moi j'ai toujours eu le traque. Mais c'était... Les problèmes, ça c'est Alain qui croirait qu'il doit répondre. Parce que c'était pas la même chose. Mais pourquoi Alain Poiré c'était plus facile ? Il y avait de meilleurs sujets ? Qu'est-ce qu'il y avait ? Non, je ne crois pas qu'il y avait de meilleurs sujets. Mais d'abord, un certain nombre de sujets ont été utilisés. Le répertoire a été utilisé. Depuis le temps que l'on fait du cinéma, on a pioché dans le répertoire de la littérature de siècles. Au fur et à mesure, il reste de moins en moins de choses. En plus de ça, on veut toujours... Maintenant, le public est devenu beaucoup plus difficile et on parle toujours de faire des films événements. C'est vrai qu'il faut faire un événement. Mais si tous les films étaient des événements, ils ne seraient plus. Par conséquent, il faut trouver un, deux ou trois événements par an. On l'a quelquefois. Mais on peut faire de très bons films qui deviennent des événements parce qu'ils sont de qualité. Mais c'est devenu beaucoup plus difficile. Alors qu'avant, avec une bonne histoire, le public était moins difficile. Et puis, malgré tout, c'est vrai que la télévision n'est pas le seul... Quand on passe quand même six films le même soir en France sur six chaînes, la concurrence est quand même très forte. Oui, mais Alain Poiret, les patrons de télévision ne vont pas piller les coffres des producteurs. C'est bien parce que les producteurs les vendent, les films à la télévision. C'est exact. Mais surtout, ils les vendent malheureusement un peu trop tôt. Et je crois que le passage à Canal+, au bout d'un an, est beaucoup trop tôt. En tout cas, on ne peut pas dire que vous les ayez vendus trop tôt. Là, je suis bien placé pour le savoir. Alors, je voulais faire une toute petite parenthèse. Je parlais des seconds rôles tout à l'heure. Je voudrais profiter de ce thème pour avoir une pensée pour un grand second rôle qui nous a quittés. C'est Marcel Bozufi, qui était un comédien formidable. Lui aussi, toujours en second rôle. Merveilleux comédien théâtre, d'ailleurs aussi. Et cinéma, où il a occupé des emplois de second rôle. Mais quand on ajoute tous les seconds rôles qu'il a interprétés, c'est une superbe et très grande carrière. Marcel Bozufi. Dites-moi, Alain Poiréboudin n'est pas dans vos tiroirs un grand best-seller qui s'appelle La bicyclette bleue de Mme Desforges ? Mais si, malheureusement. Enfin, malheureusement, je suis... Mais il y a des problèmes. Il y a des problèmes parce que La bicyclette bleue, nous risquons d'avoir des problèmes avec la métro-Goloud-Meyer. Ah oui, c'est vrai que c'est un remake littéraire de Haute-Orne-en-Porte-le-Vent. C'est un remake, c'est peut-être un peu exagéré, peut-être. Surtout que le livre... Non, surtout qu'il faut bien dire que quand on a fait l'adaptation du film qui est écrite, l'adaptation du film s'est éloignée considérablement sur ma demande. D'ailleurs, j'ai demandé aux auteurs qui étaient clôtres puis à tôt à Daya Thompson de s'éloigner le plus possible de ce qui était proche d'Otent-en-Porte-le-Vent. Donc, c'est une histoire qui dure. Il y a un procès en cours. Il va durer combien de temps ? Je ne sais pas. C'est dommage parce que je ne crois pas que la sortie de ce film ait mis en quoi que ce soit d'Otent-en-Porte-le-Vent parce que c'est vrai qu'il y a certaines réticentes, certaines choses proches, c'est vrai. Mais enfin, je ne pense pas que la sortie du film ait pu en quoi que ce soit un génie d'Otent-en-Porte-le-Vent ni même un remake d'Otent-en-Porte-le-Vent ni même quoi que ce soit de ce genre. Mais c'est un procès qui est en cours qui va durer combien de temps ? C'est embêtant parce que ça aurait été quand même un film événement. Un producteur comme vous reçoit, qu'est-ce qu'il reçoit comme scénarii intéressant par mois sur son bureau ? Intéressant alors... Qui mérite qu'on investisse pour faire un film ? Intéressant, hélas, peu, très peu. Il faut chercher souvent soit dans les livres, dans les scénarii originaux de gens inconnus. Ça arrive quelquefois, mais pas tellement. La plupart du temps, ce sont des scénarii qui sont apportés ou écrits par des gens comme Francis Lebert, Dabadi ou l'entend Audiard qui est maintenant Didier Vodklaward ou d'autres. Mais des scénarii originaux, ça arrive. J'en ai eu quelques-uns. En particulier, Défroqués une fois. Il y en a eu, comme ça, ça coucisse en mémoire. Mais c'est pas tellement courant. Hélas, c'est-à-dire. Alors, après tant d'années, tant d'années de métier, c'est toujours excitant d'être producteur ? Ben, si ça ne l'était plus, je crois que je ferais autre chose ou plus rien du tout parce qu'il serait encore possible. Mais c'est certainement excitant. C'est surtout excitant quand on a des succès, d'ailleurs. Si on n'avait plus que des échecs, Mais avant, le box-office était moins, comment dirais-je, oppressant, non ? Ça a toujours été oppressant. À partir du moment où on ne vibre pas, à partir du moment où on n'est pas angoissé à la sortie d'un film, il faut arrêter de le faire. Je crois qu'il faut vivre... C'est une angoisse un peu permanente, mais ça donne des grandes joies aussi fantastiques. Mais ça, vous êtes masochiste quand même, vous devez être riche après avoir produit tant de succès. Pourquoi continuer à vous faire des cheveux blancs en attendant les résultats du mercredi soir ? D'abord, je ne suis pas riche et ensuite, je m'ennuierai profondément. Je ne sais rien faire d'autre. Peut-être que je ne sais pas faire de cinéma, mais en tous les cas, je ne sais rien faire d'autre. Je n'ai pas malheureusement de hobby. Je ne suis pas bricoleur. Je ne sais pas peindre. Je ne sais pas dessiner. Et si je plante un clou, je me plante le clou pour me distraire. Alors, ce qu'on dit aussi, puisque c'est vrai d'ailleurs, on peut bien le dire, c'est que Gaumont, vous avez vu passer des propriétaires différents, des directeurs généraux différents et que Gaumont, c'est toujours Alain Poire, on disait même que vous étiez l'aile droite de Gaumont qui, avec son tiroir caisse, permettait aux autres d'essayer de faire des films d'auteurs qui ne rapportaient rien. Ce n'est pas tout à fait faux, ça. Ce n'est pas tout à fait faux, ça l'a été, mais je suis très content que ce soit comme ça parce que je n'ai aucun goût pour... Je ne crois pas d'ailleurs, je vais vous dire, je ne crois pas du tout au chef d'oeuvre qui m'éconnu. Si vous prenez... Ah, 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 le rôle de drame qui a inspiré la vocation de Lautner n'a pas eu de succès. Oui, alors je vais vous répondre pour le rôle de drame, c'est un cas à peu près exceptionnel. J'ai repris le rôle de drame, j'ai racheté le rôle de drame après la libération et j'ai ressorti le rôle de drame trois ou quatre années plus tard et il a très bien marché à l'époque. Mais c'est un... Vous pouvez toujours trouver une exception. On peut toujours le trouver. Je pourrais également me citer partiellement La règle du jeu. Je connais bien le problème puisque c'est un des premiers films dont je me suis occupé. Mais c'était un film partiellement raté. Mais si vous prenez tous les grands succès du cinéma, tous les grands chefs-d'oeuvre, ils ont tous été presque des succès. Je ne crois pas que le public soit si bête que ça. En tout cas, je crois que les gens qui méprisent le public, ils ont toujours tort. Je ne dis pas que le public a toujours raison, mais ceux qui le méprisent ont toujours tort. Et c'est pour ça que moi, je vis beaucoup en pensant au public. Je ne montre pas des affaires. Je pense aux films dans les salles et je pense à ce qui va se produire pour le spectateur. C'est la raison pour laquelle je ne fais pas de coproduction encore avec la télévision. Je serais peut-être amené à le faire, mais parce que je cherche encore à faire des films comme les Français Ciné qui sont des films de cinéma destinés d'abord au grand écran, au cinéma et au spectacle avant de faire... Ce n'est pas du tout un mépris pour la télévision. Mais coproduire avec la télé, ce n'est pas un peu vendre son âme au diable ? Si, je le pense un peu. C'est pour ça que personnellement, jusqu'ici, je ne l'ai pratiquement jamais fait. En route, pourquoi, là ? Pour rien, pour moi, là. Non, non, on a... Comment pour rien ? Non, non, pas pour rien. Je signerai un contrat et je me suis en route pour rien. Non, non, mais... Je mens effrontément. Je mens effrontément. Mais ce n'est pas ça. Quand un film sort, qu'on a... Mais non, il ne se moque de moi sans arrêt. Non, mais quand on a un film qui sort, on ne pense pas à l'avenir, on pense qu'à ce film. On a envie de... On a envie qu'il plaise aux gens. C'est ça qui m'envahit complètement. C'est pour ça, et il dit l'avenir, l'avenir, ça sera demain, après-demain. Mais pour l'instant, c'est l'immédiat qui compte. C'est la maison assassinée. J'ai envie que les gens l'aiment autant que moi. Alors, M. Brayel, vous voulez concilier une carrière, si je suis bien informé, de chanteur. Vous avez un très grand succès. Vous préparez un album, là, d'ailleurs. Et puis, le cinéma, ce qui a réussi très bien M. Montand. Mais il y en a peu qui l'ont réussi, d'ailleurs, en France. Mais vos références me flottent. Le Brel. Oui. Brel, oui. Mais c'était quand même plus chansons. Non, c'est-à-dire que la... Ah non ! Les deux premiers films. Le Brel, les risques du métier, c'est moi qui les ai produits. Les risques du métier, et mon oncle Benjamin, il n'y avait pas chansons. D'ailleurs, vous êtes en avance surmontant. Il avait déjà chanté. Vous savez, la seule différence, c'est que j'avais... Vous êtes en avance surmontant parce que dans les portes de la nuit, il était moins bon que vous ne fûtes dans votre premier film. Non, alors, sérieusement. Non, le seul avantage, c'est d'avoir commencé les deux en même temps et d'avoir réussi un petit peu à les équilibrer dans la tête du public. C'est-à-dire que les gens, pour l'instant, n'ont pas l'air de me considérer comme un acteur qui chante ou un chanteur qui joue la comédie. Pour l'instant, on essaie d'accepter les deux casquettes. C'est difficile, mais c'est tellement complémentaire et l'un permet de prendre tellement de recul par rapport à l'autre que c'est formidable. Et en plus, ce sont deux passions. Après, ce qui s'est passé à l'Olympia l'année dernière au mois de mai 87 ou à la salle des fêtes de Tonnet puisqu'on est passé à Genève. Triomphe. Ça s'est vraiment bien passé. Quand on voit ça, on n'a pas envie d'arrêter la chanson et quand on voit les réactions après le film de Claude Lelouch et après celui de Georges Lautner, ça ne donne pas envie non plus d'arrêter le cinéma. Ça fait plaisir. En plus, ça procure tellement de satisfaction personnelle. Quel âge avez-vous, Patrick ? 28. 28. Eh bien, on va suivre ça avec intérêt. J'ai lu l'attention. Alors là, je ne sais pas moi qui vais vous donner le conseil, c'est Alain Poiret. Je crois que vous aviez comme rêve de faire un film musical. Alain Poiret, vous dira que c'est la meilleure façon de se ruiner. Non, je n'ai pas ça comme rêve. Vous avez lu ça où ? Je ne sais pas, j'ai lu ça. Dans un journal ? Non, je n'ai pas de rêve de faire un film musical. On m'a toujours dit, puisque vous êtes chanteur et comédien, alors la comédie musicale. J'ai dit que ça serait évidemment un aboutissement comme il n'y en a pas beaucoup en France, qu'on n'en a jamais fait des... Enfin, moi, je trouve qu'il n'y en a jamais eu de merveilleuses. Bon, à part les premières de Jacques Demi, mais ça ne serait pas dans le même registre maintenant. Dans un registre qui me touche musicalement, puisque moi, j'aime le rock. Je trouve qu'allier, faire une bonne comédie musicale aujourd'hui, avec la musique rock et un bon scénario et une bonne histoire, ça serait pour moi, évidemment, ça serait une manière de réunir un peu les deux. Mais ça, je pense que je ne le ferai qu'une seule fois. Donc, il faut attendre et qu'elle soit bien, mais on la fera certainement. J'ai bien envie de la faire. Personne ne croyait au succès de cabaret sur scène à Paris et puis vous voyez après tout, pourquoi pas ? Votre avis aux uns et aux autres, avant qu'on se quitte, sélectionné pour les Césars, Tandem, Tandem, qui est un film que j'aime bien, moi. Mon film préféré cette année, moi. C'est un film très beau qui n'a pas eu de succès, très peu, et qui est un film très fin. Au revoir les enfants de Louis Malbe, qui est un film très beau, qui se classe d'ailleurs, c'est bien, Sous le soleil de Satan. Je ne l'ai pas vu. Si, moi, je l'ai vu. Voilà, elle a vu. Bien sûr. Ce n'est pas encore dans le cadre de vos productions, ça. Non, mais je ne l'ai vu quand même. Vous l'avez vu quand même. Je ne vois pas que mes films. Bien sûr. J'avoue, j'ajoute que c'est le seul film de Piala que je n'ai pas vu. Oui. Les Innocentes et Chinelles, que j'aime bien, moi. Ça, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Et puis Le Grand Chemin, qui a fait une grande carrière, demande du public, quand même, pour un peu de tendresse. Et la tendresse, comment disait l'autre ? Et la tendresse. Bordel, non ? Voilà, vous avez gagné. Mais je trouve, je trouve, personnellement, un film extraordinaire. J'espère vraiment que s'il y a un César, les gens iront le voir. C'est un film important. Rochefort et Junio sont tout à fait étonnants dedans. Merci à tous. Georges, n'attendez pas la millième pour revenir. Je reviendrai. Faites des films que vous aimez. Parce que je sais que vous rasez les murs. Quand vous ne les aimez pas, vous ne venez pas. D'ailleurs, comme Alain le dit, on en a un en projet. J'espère qu'il sera bien et que je viendrai le présenter.